A temps présent, nous vous avons souvent parlé du problème des Africains d'hilaire ou simplement clandestins à la recherche d'une vie meilleure dans nos villes. Rares sont ceux qui s'en sortent, la plupart sont condamnés à la soupe populaire et aux abris de fortune. Mais ces migrants ont aussi un honneur et ils avaient une vie en Afrique avant de tenter la grande aventure en Suisse romande. Alors quand le rêve se brise, certains se résignent à rentrer. Grâce à une petite aide fédérale, ils sont près de 300 chaque mois à repartir chez eux pour tenter d'y construire un avenir meilleur malgré les difficultés. Omar est de ceux-là. Après une vie d'errance à Lausanne et Genève, il a accepté qu'une équipe de temps présents, François Rushty et Alain Margaux, suive sa route de retour de Suisse en Guinée. Vous allez le voir, l'histoire se finit plutôt bien, même si rentrer au pays quand la famille a mis tant d'espoir en vous n'est pas chose facile. Dans sa petite valise, cinq années d'un rêve d'Europe devenu cauchemar. Omar Diallo a tout connu, la soupe populaire, la rue et même la prison pour trafic de stupéfiants. Cet ancien requérant d'asile quitte la Suisse pour rentrer en Guinée-Conakry, où vit sa femme et ses trois enfants. Je ne peux pas dire que mes cinquante galères en Europe sont dans cette valise. La chance est peut-être devant moi ou au contraire derrière. Là, j'ai pris la décision de partir volontairement, j'ai bien réfléchi. C'est impossible de trouver du travail ici, de construire une vie décente. Je suis fatigué. Ce retour au pays, Omar ne l'avait pas prévu ainsi. Pas de montres en or, pas de belles voitures, pas d'argent à distribuer. Un retour dans la honte, alors que sa famille, sa femme, comptaient sur lui. En plus de cette humiliation, il y a ses dettes toujours pas remboursées pour venir en Europe. Omar le sait, rentrer au pays ne sera pas facile. Il y a cinq ans, son aventure débute ici, à Genève. Enquête d'un Eldorado qu'il croit à portée de main. Merci. Je ne pensais pas que c'était si dur en Europe, mais je ne suis ni le premier ni le dernier. Tu ne peux pas réussir ici sans le soutien de quelqu'un. Moi, je n'ai jamais eu personne. Le parcours d'Omar ressemble à tant d'autres. Arrivé en Suisse en 2009, sa demande d'asile est refusée. Il fait plusieurs semaines de prison pour trafic de drogue avant d'être expulsé. En Espagne, en Belgique, en Italie, Omar tente sa chance comme ouvrier sur des chantiers ou vendeur à la sauvette, sans succès. Son aventure se termine au Paquis, où il survit pendant des mois. J'ai pris la décision de partir, car j'ai tout fait pour obtenir des papiers, mais sans succès. J'ai passé par beaucoup de pays. Je suis arrivé au bout de toutes les procédures. Il n'y a plus rien à faire, c'est sans espoir. Je suis fatigué. Je veux rentrer au village. C'est mieux pour moi. C'est ma décision. C'est ici. Je sautais par-dessus les barrières pour aller dormir quelques heures. Je mettais mes affaires à côté de moi, mais souvent, je ne les trouvais pas le matin. Tout le temps que je suis resté à Genève, je venais ici. Une fois, pendant un mois, il y a eu des travaux dans un immeuble, pas loin. On pouvait se faufiler à l'intérieur d'une chambre et se reposer. Malheureusement, la porte était souvent fermée. Je ne pouvais pas monter au cinquième étage. Il fallait venir ici et rester dehors, derrière ces barrières. Je mettais un carton et je dormais une heure, deux heures. Le matin, la police venait régulièrement nous expulser et jetait nos affaires dehors. Omar était une de ces silhouettes dans l'ombre, sans nom ni visage. Un de ces petits dealers dont personne ne connaît l'histoire. La prison, ce n'était pas bien pour moi. Mais la rue aussi, ce n'était pas bien. Je ne souhaitais pas aller en prison. En Suisse, ce n'est pas trop difficile, la prison. Il y a des pays où c'est beaucoup plus dur. Pour moi, vendre quelques boulettes, ce n'est pas comme si j'étais un trafiquant de drogue. Tout commence avec du cannabis ou une boulette de cocaïne à son front, de quoi envoyer un peu d'argent en Afrique ou simplement dormir au chaud. Omar a passé par ses réseaux de trafiquants. Afin de comprendre comment il était recruté, il est nécessaire de remonter la filière. Pour la première fois en Suisse, une caméra a pu entrer dans ses appartements au cœur de tous les trafics. Il y a beaucoup de gens ici, comme Omar, il ne veut pas rentrer. Ils n'ont pas de papiers, mais ils préfèrent rester ici. Il ne veut pas rentrer en Afrique parce qu'ils ne savent pas d'avenir là-bas. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière lui aussi. Merci. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière lui aussi, tu vois ce que je veux dire. Alors c'est facile, tu peux les recruter facilement. Qui ne veut pas l'argent aujourd'hui ? Même les Suisses ici, je vais les voir de l'arrivée. J'ai dit, écoute, ma belle, tu veux travailler pour moi ? Allez, viens travailler pour moi, je te paye 200-300 balles par jour. Je crois qu'elle ne va pas venir bosser ou quoi ? Tu vois qu'elle a envie d'aller à l'école ? Mais non, parce que l'école, elle ne gagne rien. Omar est une proie facile pour des hommes tels que Snake. Au cœur de Genève, cet arsenal est choquant. Ici, les armes viennent d'Albanie, la drogue d'Amsterdam ou d'Espagne. Je vais t'expliquer, écoute, moi, je te lose ici. Tu ne payes pas de l'osement, les nourritures, je m'en occupe. Mais en échange, il y a quelque chose que tu vas faire pour moi. Au début, ce petit ne va même pas savoir qu'il est en train de durer parce qu'on lui donne juste une boulette. On lui dit, tu vas à la gare, quelqu'un va venir te contacter là-bas et puis tu les donnes. Tu vois ce que je veux dire ? Au début, ça se passe comme ça. Après, les clients, ils n'ont plus besoin de venir la contacter dans la rue. Ils l'appellent directement sur un numéro. Et même aujourd'hui, les numéros, on les vend. C'est les durs qui vend les numéros. Les numéros, on n'achète pas à Suscombe ou machin. Tu vois ce que je veux dire ? Alors c'est en ce moment que ce petit rentre dans le système. De ce passé, Omar n'en veut plus. Au centre des requérants d'asile de Valorbe, il vient signer les derniers documents. Bonjour, monsieur. Comment ça va ? Lundi, Omar rentre chez lui en Guinée grâce à l'aide au retour. Un programme mis en place par la Confédération helvétique et l'OIM, une organisation internationale spécialisée dans les questions migratoires. Dans quelques jours, vous allez rentrer. Et je vais vous donner en fait aujourd'hui toutes les explications, répondre aussi à vos questions. Donc je vous l'ai dit, Genève-Paris, l'avion va décoller à 7h30. Vous serez à 8h45 à Paris. Et le deuxième vol va partir de Paris à 11h. Et vous arriverez à Conakry à 6h05 du soir, heure de Conakry. Je vous prie quand vous arrivez à Conakry d'ouvrir le sac de l'OIM afin que mes collègues vous reconnaissent. Parce que mes collègues vont justement vous aider pour votre réintégration. Omar recevra près de 4000 francs d'aide à la réinsertion. Une somme importante, mais deux à trois fois moins cher qu'un retour forcé en vol spécial. A l'exception des individus au casier judiciaire chargé, presque tous peuvent bénéficier de ce programme. Je suis très content de quitter la Suisse. C'est ma décision de rentrer dans mon pays. C'est pas facile de raconter toutes les choses que j'ai dû faire en Europe. Quand j'ai quitté la Guinée, je souhaitais un avenir meilleur, mais ce ne fut pas le cas. J'assume toutefois tout ce que j'ai fait. La personne rentre, c'est vrai, avec un certain montant, c'est vrai. D'un autre côté, c'est le meilleur moyen de freiner ce mouvement migratoire. Un mouvement envers l'illégalité, un mouvement qui est dangereux pour la personne, qui peut être dangereux aussi pour ceux qui sont ici, dans certains cas. Et par opposition, c'est quelque chose qui coûte beaucoup moins cher, on le sait bien, que toute forme de renvoi forcé. Omar quitte la Suisse, sans même un dernier regard. Les agents de Suisse répattent l'assiste pour les ultimes formalités. Il embarque pour un vol, son retour. Le bagage, juste un peu la crie, directement. Le bagage, juste un peu la crie. Le bagage, juste un peu la crie. Le bagage, juste un peu la crie. Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de fumer dans les toilettes. 7 heures plus tard, Conakry, capitale de la Guinée. Omar est visiblement inquiet. Il cherche sa femme, son frère. Où sont-ils ? Ils avaient pourtant promis de venir le chercher. Il n'y a que cette dame, Marie-Louise, la responsable locale du programme d'aide au retour. C'est un peu le dossier. J'essaie de joindre la famille de Omar. Depuis qu'il est arrivé, il m'a donné deux numéros. Que j'ai essayé, un n'a pas passé. Et les deuxièmes, 60 personnes ne reprend pour le moment. Après plusieurs tentatives, Omar arrive enfin à joindre son épouse. Il peut rentrer chez lui. Sa famille habite à une dizaine de kilomètres de l'aéroport. En cinq ans d'absence, beaucoup de choses ont changé. Ce soir-là, Omar semble avoir repris sa place parmi les siens. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. Le revoir, ça m'a bouleversée. Je n'ai pas vu mon mari depuis de nombreuses années. On était contents parce qu'on a vu notre papa. Le jour-là, on était contents. Je suis très heureux de revoir mon épouse. Je ne trouve pas les mots. C'est une immense joie. Tout n'est pas simple. Le mieux pour moi était de rentrer au pays, à côté de ma femme et de mes enfants. Pour moi, quand il est parti en Europe, je pensais que c'était uniquement pour deux ans. Nous avions un enfant à ce moment-là. Nous n'avions pas fini de fonder une famille. C'est impossible de prédire l'avenir. On peut rester fidèles un moment, mais les femmes, elles doivent faire des enfants quand elles sont jeunes. De nos trois enfants, il n'y en a qu'un seul de nous deux. Les enfants, c'est central pour nous. Le plus important, c'est que mon mari ait de retour en Guinée. Beaucoup de choses ont changé, mais ce n'est pas important. Je n'en veux à personne. Tout cela, c'est par la grâce de Dieu. Son retour parmi les siens reste très fragile. Omar doit trouver un moyen pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce qui est loin d'être simple en Guinée. Cette ancienne colonie française d'Afrique de l'Ouest est l'un des pays les plus pauvres et corrompus du continent. Tous ces espoirs se tournent vers le bureau de l'Organisation internationale pour l'immigration. C'est ici que l'argent de la Suisse va lui être remis. C'est où ? C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Ok, Omar. Ça va ? Tu as bien dormi ? On va recevoir 1 000 dollars. Et les 1 000 dollars font, selon le tour de ce mois, 6 957 000 francs. Et ça, tu vas le recevoir. Donc, au fil réinstallation, à suivre les formations, à partir d'aujourd'hui. Une formation d'une semaine pour apprendre les bases de l'économie. Dans cette salle de l'université, on retrouve Omar, avec lui, une dizaine d'autres anciens requérants d'asile helvétique. Moi, je veux avoir un petit magasin, un petit commerce. Je souhaite vendre des aliments, par exemple, un magasin qui vend de l'huile, du riz, du lait, du pain, de l'alimentation en général. C'est ce que je souhaite faire. Ouvrir un petit commerce, c'est l'objectif d'Omar et de beaucoup de ces jeunes. Mais tous n'y arriveront pas. Chez nous, ici, selon nos statistiques, autour de 35 % des gens qui ont vraiment une réelle chance de réussir. 35 % Et les autres ? Les autres, on peut dire à peu près les 30 %, il y a un doute raisonnable. Les 30 autres, on se dit que vraiment, il n'y a pas de chance. Vous savez, quand ils ont vécu là-bas pendant des années, complètement, réellement, ils sont déprogrammés. Pour aider Omar à mieux se réintégrer, un ancien requérant d'asile rentré il y a une année a accepté de venir le soutenir et le conseiller. C'est fait là. Omar, comment ça va ? Ça marche ? Moi, je suis venu comme toi. Mais moi, aujourd'hui, je peux dire Dieu merci parce que je me suis rétabli vite. Alors toi aussi, tu es à la position parce qu'on est tous là. On peut s'aider, on peut se communiquer, on peut parler tout. Oui, c'est un problème, tu peux m'appeler, tu peux venir. Omar semble préoccupé et écourte la discussion. Hors caméra, il nous confie qu'il doit régler des problèmes d'argent. Il part précipitamment et promet de tout expliquer plus tard. Alors que le taxi de Omar s'éloigne, l'histoire similaire de Fela, cet autre ancien requérant d'asile suisse démontre que le retour au pays peut être un vrai succès. L'argent qu'on m'a offert, j'ai pu faire un briqueterie pour mieux soutenir ma famille. C'est un marché que j'ai hété là-dedans depuis. Alors quand je suis revenu comme ça, le métier que j'aime bien et j'aime construire, c'est pour cela que j'ai ouvert ce chantier-là pour travailler bien. C'est un travail qui est lourd, quoi. C'est pas facile à le faire, quoi. C'est un travail de force. Fela, lui aussi a connu la rue, le travail au noir et la prison. Pour lancer son commerce, il a reçu 1 000 francs cash, ainsi qu'une aide supplémentaire sous forme de matériel d'une valeur de 3 000 francs. C'est l'enfant, mon jeune frère. Si je retournais chez moi aujourd'hui, c'est pour vous montrer que je vis bien chez moi. Voilà mon briqueterie qui est à côté, voilà mon bar-restaurant et voilà mon vidéoclub. Et si tu vois ça, ça me suffit largement chez moi, de vivre bien chez moi. On sait bien que la Suisse, c'est l'air de la doule, que tous les Africains rêvent d'arriver là-bas. Mais au contraire, avec la neige, on ne peut même pas parler. S'ils savent ce qu'il y a là-bas, ils préfèrent rester ici. Si tu arrives là-bas, tu vas comprendre, tu vas savoir que tu es rentré dans la gueule de Caïman. Tu sais, le Caïman est un gros gueule. Quand ça ferme, comment tu vas t'assurer ? Tu ne peux pas, il vaut mieux que de le quiller avant que le Caïman te prenne. Dans le quartier des banques, Omar vient de retirer son chèque de 1000 francs offert par la Confédération, soit deux fois le revenu annuel moyen en Guinée. C'est ici qu'il est enfin possible de comprendre cette inquiétude qui lui colle à la peau depuis son départ. Cet argent permettra de payer mes dettes, mais ça ne suffira pas. Je dois aller parler avec les personnes qui m'ont prêté de l'argent à l'époque. Je ne sais pas combien il faut exactement. Je ne sais pas à combien s'élèvent mes dettes. Il faut que j'en discute. Omar ne le dira pas, mais sa famille a emprunté près de 8000 francs pour lui permettre de rejoindre l'Europe, une somme qui correspond à des dizaines d'années de salaire dans le pays. Le poids de cette dette s'est fait là et son meilleur ami, lui aussi de retour en Guinée, qui l'explique. Pour permettre à certains enfants de leur famille de quitter le pays, certaines familles vont jusqu'à hypothéquer leurs biens immobiliers. Les terrains, les maisons. Le gars s'en va, il n'a rien là-bas. Un beau matin, il travaille dans le noir, on met la main sur lui, on le met dans l'avion et rentre dans le pays. Dans l'avion, s'il pouvait sauter par l'avion, il le fera. Parce que pourquoi? Parce qu'il cède. Qu'est-ce qu'il attend chez lui? Le cas Omar que vous parlez, il sait, il ne tremblote pas pour rien. Quand je l'ai rencontré pour lui donner le courage, le petit ne veut même pas comprendre. Il sait. Rembourser. Alors cette dette là, comment il peut rembourser? L'autre fois, Omar, il disait que même l'argent qu'on l'a donné pour l'argent de poche, ce n'est pas lui qui va manger. C'est pour payer, dégager d'abord les dettes qu'il a trouvées ici. Le coût est tellement fort parce que quand tu es à l'étranger, ta famille, tes amis pensent que tu es devant le bonheur. Mais retourner maintenant dans ce pays là, et que tu n'as pas ce bonheur là en main ou en poche, là, parfois, quelqu'un qu'il ne supporte pas, il casse la pipe ou il se suicide lui-même. Depuis son retour, Fela se sent investi d'une mission, convaincre la jeune génération à ne pas faire la même erreur que lui. Pour cela, direction le port de Conakry, lieu de départ de nombreux candidats pour l'Eldorado. Le port autonome de Conakry. Sur les docks, Fela explique son histoire encore et encore. Face à lui, des jeunes qui n'ont qu'un objectif, l'Europe. Il faut rester chez nous. Eh, mon frère, si vous partez, vous partez dans le gueule de Caïman. Parce que moi, j'ai passé les actes là-bas. Huit ans de l'Europe, ce n'est pas huit jours. Je sais ce qu'il y a là-bas. Si je vous donne le courage pour ça, je vous ai menti. Apprenez, suivez votre étude ici et continuez. Ne décourage jamais. Le lendemain, ces jeunes sont de retour au port, visiblement peu convaincus par Fela. Et là, ils espèrent partir tout bientôt. Man, toi, tu comptes d'aller comment ? Ah, bon, moi, si je veux partir, c'est par la voie routière. Voie routière ? Oui, parce que je passe d'abord par la Mourtanie en allant au Maroc. Puis maintenant, je peux prendre le bateau pour traverser pour aller en Espagne. Parce que le Maroc et l'Espagne, je peux dire que... C'est frontalier. C'est frontalier, quoi, mais c'est très difficile et c'est risquant. Moi, moi aussi, je préfère prendre la voie clandestine. La voie clandestine ? J'emprunte ici, le Maroc. Même si c'est pour esclader les murs d'Espagne. Mais tu sais que c'est risquant, quand même. C'est risquant, quand même. Il faut donner sa vie pour l'issue, des fois. L'Europe, je peux dire que... C'est un autre monde. Je peux dire que l'Europe, c'est le paradis, c'est l'ordre d'eau. C'est le paradis super. Parce que tout le monde veut voir là-bas. Tout ce qu'on voit sur la télé, on s'assoit. Forcément, on a le droit de rêver. Quand tu vois les téléphones, les galaxies S3, ça quitte là-bas pour venir ici. Fela qui dit que l'Europe, c'est pas possible. Bon, lui, ça, c'est son avis, ça. Lui, il dit qu'il a fait 8 ans en Europe, là-bas. Il est venu, que l'Europe est dure. Je l'ai écouté, mais je l'ai dit. Peut-être, quand il allait là-bas, il n'avait pas un objectif qui était bien déterminé dans sa tête. Quelle qu'en soit la situation, je vais chercher. Mais je ne vais pas voler quand même. Je vais chercher partout les plans, surtout les plans, encore. Mais je ne vais pas voler, vendre de la drogue. Mais la drogue, non, je ne vais pas faire. Laver les voitures, je peux le faire. Pour être boy, pour travailler chez quelqu'un, je vais le faire quand même. À chaque fois, on nous dit, ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira, ça, c'est venu notre hymne national, ça. C'est venu notre hymne national. Moi, je vais tout faire quand même, je vais partir quand même. Quel qu'en soit, je vais partir. Parce que ça, c'est mon objectif. C'est écrire, c'est signer, c'est mon objectif de partir. Comment les convaincre du contraire ? L'échec de l'immigration reste un tabou en Afrique. Omar et Fela, eux, en sont persuadés. Leur avenir est ici, loin de la gueule du Caïman. Il sait qu'aujourd'hui, il ne connaît pas comment s'en sortir. Mais il sait qu'au fur et à mesure, avec sa femme, s'il y a de bonnes compréhensions, il peut s'en sortir. Moi, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Il n'y a pas de problème du moment que je suis à côté de ma femme et de mes enfants. Avant de partir, j'avais l'esprit tranquille. Je ne regrette pas d'être venu en Europe. Toute cette souffrance là-bas m'a donné beaucoup d'expérience. Je suis certes découragé, mais je vais tout donner pour ma famille. Je vais tout mettre à leur disposition. C'est pour qu'ils soient en bonne santé ou bien qu'ils mangent correctement. Maintenant, je suis inséparable de mon épouse. Les dernières nouvelles d'Homar et de sa famille sont bonnes et il devrait, d'ici quelques jours, lancer une petite compagnie de taxi. Quant à Fela, il a lancé une association qui vise à dissuader les jeunes Guinéens de tenter l'Eldorado européen. Vous trouverez son contact sur notre site. Je vous rappelle que nous consacrons notre forum de cette semaine aux divorces et aux grands-parents. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. Ils seront à la Coupe du monde de foot. On les appelle des bad boys, des joueurs de football talentueux, mais aussi gueulards et brutaux face à eux, seuls contre tous, l'arbitre. Vendre sa virginité sur Internet, faire monter les enchères pour se livrer aux plus offrants, c'est désormais possible en Allemagne, paradis européen du sexe tarifé où les maisons-clos rapportent des millions en impôts sur le plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada